C'est un peu compliqué mais... Tranquille. Wouah ! Qu'est-ce qu'il vient de faire lui devant ? Qu'est-ce qu'il vient de faire lui devant ? Ah 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 ! Et bien salut à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va nickel. Comme d'habitude, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Eurotruck. Et je suis déjà prêt avec mon magnifique Scania pour une livraison. Les amis, je suis efficace aujourd'hui, je suis efficace. Nous allons transporter de l'ail et surtout, nous allons partir des pays orientaux en espérant que ça ne vous dérange pas. Donc aujourd'hui, nous allons transporter de l'ail. Nous partons donc aux abords de Jérusalem. On va passer d'ailleurs par Jérusalem, Jéricho. Donc tout ça, c'est au niveau de la Jordanie. Enfin, on a la Jordanie juste ici et ça, c'est l'Israël, si je ne dis pas de bêtises. Et on va partir, on va traverser la mer pour retourner en Grèce. Et la livraison s'achèvera ici à Yonina. On verra si on fera une deuxième livraison ou pas dans la vidéo. En tout cas, deux grandes nouvelles à vous annoncer pour cette vidéo. Premièrement, vous le voyez par vous-même, il y a de la neige. Alors je ne sais pas d'ailleurs s'il y a de la neige dans ces pays orientaux. Parce que j'imagine qu'il doit faire relativement chaud. Dans tous les cas, voilà, j'ai réinstallé le mode neige. Alors vous allez vous dire, mais M.Kolo, il est con. Alors, ce n'est pas faux, M.Kolo, il est con. Mais oui, ce mode neige m'a complètement saoulé. Et d'ailleurs, pour vous raconter l'anecdote, j'aurais dû filmer. Mais en allant chercher cette livraison, les amis, en allant récupérer cette remorque, j'ai patiné comme jamais. Vraiment, j'ai fait du drift. Je m'étais cru en voiture. J'ai fait du drift. Voilà, très clairement. Attendez, je vais recentrer. Hop, ça a mon écran. J'ai fait du drift. Donc clairement, on va faire attention. Mais en fait, comme on n'est pas en live, et comme surtout dans la vraie vie, chez moi, il neige. Je me suis dit, bah tu sais quoi, voilà. On est dans une période où il neige. Tout le monde doit passer par là. Donc les gars, on va remettre de la neige et faire avec. Et comme on n'est pas en live, je peux plus me concentrer en tout cas sur le jeu. Et donc du coup, faire un petit peu plus attention. Donc forcément, vous l'aurez compris, ceux qui veulent me voir rouler de manière dynamique, c'est certainement pas dans cette vidéo. Puisque les freinages sont mille fois plus compliqués, ça patine très facilement. Donc on va faire très doucement, très attention. J'espère en tout cas que ça va vous plaire, puisqu'on va tout faire pour que ce soit le plus réaliste possible. Et éviter donc de patiner. Alors voilà, une livraison donc d'ail. Les amis, je suis comme un gamin. Même si malheureusement, on ne commence pas encore comme ce que j'aurais voulu faire. J'ai acheté de nouveaux DLC grâce à Eneba. Du coup, sur Eneba, ils sont à environ 3 euros. Il y en a un à 4 euros, si je ne dis pas de bêtises. J'ai acheté le DLC Special Transport et le DLC Heavy Cargo Pack. Si je ne dis pas de bêtises, c'est le nom de ces deux DLC. Donc les DLC qui proposent des livraisons exceptionnelles, des convois exceptionnels. Et j'ai vraiment hâte de découvrir tout ça. Franchement, c'était ce que je voulais faire aujourd'hui pour cette vidéo, mais je n'ai pas trouvé de mission. Alors, soit je ne sais pas comment ça fonctionne et il y a tout un fonctionnement bizarre. Soit j'ai juste pas eu de chance encore. En tout cas, on quitte ces pays-là et avec un peu de chance, dans nos pays, on aura des convois exceptionnels à gérer par la suite. Alors là, ça risque de patiner. On va faire gaffe. Donc il fait nuit, évidemment, comme à la fin du dernier live de lundi soir. Il fait nuit, mais le soleil va se lever. Et puis de toute façon, enfin le soleil, non, il n'est que minuit. Mais au moins, le reste de la route sera de jour. Parce que comme on va prendre le bateau, le ferry pour aller en Grèce, ça va faire une coupure. Donc pas de problème à ce niveau-là. Merci les frérots d'être toujours autant présent derrière les vidéos et derrière les lives sur Eurotruck. Donc, voilà, vous le savez, j'ai énormément de chance. Merci monsieur, j'ai cru qu'il allait me faire des appels de phare parce que j'étais un petit peu long. En parlant d'appels de phare, c'est drôle. Il y en a un dans le chat, très sympathique d'ailleurs, il se reconnaîtra et est très sympa. C'est pas méchant. Mais je sais pas pour quelle raison il était en train de m'expliquer à quel moment on doit mettre les pleins phares. Parce que visiblement, je le fais mal. Alors, je sais en fait. Comme dit, je prends la route tous les jours dans la vraie vie. Pardon, j'ai une voiture. C'est pas pareil en fait. Tous les soirs, je rentre du boulot à 19h. À 19h, il fait nuit. Quand on sera de nouveau en été, il fera jour. Et ça, c'est incroyable. Je pourrais y aller en moto de nouveau. Bref, c'est un autre sujet. Il fait nuit. Donc, je mets pas les pleins phares dans la gueule des gens. Tout ça, tout ça, tu vois. Mais c'est juste, ça me fait marrer. C'est pas les mêmes sensations. Bon déjà, quand on est en live, forcément, je me concentre sur tout. Et donc, c'est très compliqué. Mais en plus de ça, c'est pas les mêmes sensations. Je me fais pas éblouir par les voitures. J'ai pas la même vision. Et des fois, quand on voit rien sur le jeu, j'ai pas le choix. Faut que je mette les pleins phares. Sinon, c'est juste méga nul. Alors, attends. Le camion. Il va pas nous faire chier longtemps. Voilà. N'hésite pas à t'engager. Ah, très bien. J'avais pas compris ça comme ça. C'est pas grave. J'ai fait ça pour rien. Hop. Allez, c'est pas grave. J'ai fait ça pour rien aussi. C'est très mal fait. Freine. 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 Ça va. Le freinage, il passe. Parce que là, du coup, on a un pH. Donc là, on quitte l'Israël, si je dis pas de bêtises. Ou on rentre en Israël. Non, je crois qu'on rentre en Israël, si je dis pas de bêtises. On va voir. En tout cas, voilà. J'espère que vous avez kiffé ce petit voyage dans ces pays. Donc, oriental. Je dis ça depuis le début. Mais est-ce que c'est vraiment oriental ? Je crois que c'est ça. C'est pas occidental, en tout cas. C'était bien sympa. Franchement, c'était bien sympa. On pourra toujours. Mais ça, tu vois. Ça, je suis content de partir d'ici. Parce que j'en peux plus de ça. Là, on rentre en Israël. J'en peux plus de ça. Franchement. Ah, faut que je fasse une coupure. Prochaine coupure dans une heure. C'est bon. Non, sérieusement. Excès de vitesse. Je suis à 10 km heure. Je suis en excès de vitesse. C'est abusé. Comment c'est strict et tout. Bref. Franchement, j'ai bien kiffé. On pourra toujours y retourner en fonction. Un peu... Comme dit, j'en ai déjà fait part dans le live de lundi soir. Si vous avez pas vu la rediffusion. Je vous invite d'ailleurs à la regarder. On est allé en Irak. Franchement, en fait. Soit, comme dit. Soit je me suis habitué à l'ambiance. Ou soit, vraiment. Juste, c'était moins... En fait, en Irak, j'ai trouvé que l'ambiance était moins pesante. Alors, ce que je vais faire est très dangereux. Mais c'est pas grave. Je vais faire quand même. Il a une double remorque. Donc, on va se le permettre. Ouais. Donc, en Irak, franchement. J'étais moins sous pression. Je vais vous dire. Bah, parfait. J'ai bien fait de l'avoir doublé. Parce que quand on était en Syrie. Quand on partait de la Turquie pour aller en Syrie. Rappelez-vous. Non, frérot abuse pas. Laisse-moi m'engager. Merci. Quand on est allé en Syrie. C'était super oppressant. Il y avait des checkpoints de partout. Des guerres d'armée partout. Des impacts de balles partout. Alors, c'est pas drôle. Mais bon, on est dans un jeu vidéo. Donc, bon, voilà. On peut s'attender à des choses. Et c'est pas drôle dans la vraie vie. C'est pas fun du tout. Mais quand on était en Irak. Franchement, je me sentais moins oppressé. Et alors que dans ma tête, je m'attendais à ce que je sois plus oppressé. Alors, c'est con de dire ça. Ça fait genre vraiment, j'espère que ce soit la merde et tout. Mais non, mais voilà. C'est un jeu vidéo. Mais ouais, c'est marrant. Je sentais que je pensais que j'allais être plus oppressé. Le bus derrière, il fait des folies. Il a pas capté qu'il neigeait, quoi. Il a pas capté que les routes étaient verglacées et tout. D'ailleurs, soyez prudents sur la route, les frérots. Bon, la majorité des chauffeurs-camions le sont, j'imagine. Mais alors là, il faut que je tienne la droite, j'imagine. Ouais. Je peux rien tenir. Ah bah c'est bon, je vais juste rester là. C'est parfait. Donc ouais, alors il y a masse là ce matin. Donc là, je tourne. Il est 8h55, les gars. Il n'y a pas trop de neige, en fait. Mais il y a du verglas. Et autant vous dire, voilà. C'est un peu la galère. Alors, les frises du jeu, vous m'excuserez. Ça faisait longtemps que ça n'est plus arrivé. Voilà. Mais ça va, tu vois, c'est sympa. En vrai, ce mode neige est cool. Mais en live, c'est compliqué. Mais tu vois, en vidéo, je m'en sors bien. On n'a pas patiné. On n'a pas encore fait d'accident. Alors, je touche du bois. On ne va pas parler trop vite. On a à peine commencé la vidéo. Mais, voilà. En live, vous savez le nombre de tonneaux que j'ai fait. Attention, il y a la police. Voilà. Bonjour à vous, messieurs, dames. Hop. On va rester. Voilà, on tient la gauche. On reste ici. Voilà. Et on se met bien. C'est vraiment un plaisir. J'aime trop. J'ai encore des flics ? Ah non. J'ai cru... Enfin, j'ai hâte. Pardon. J'ai cru. Qu'est-ce que je raconte ? J'ai hâte de faire des livraisons exceptionnelles. Oui, vous êtes fatigués, mais attends. Normalement, on devrait bientôt arriver au bateau. Ça me fera une coupure. J'espère. Sinon, je suis dans la merde. Ok, ralenti, ralenti, ralenti. Alors, je fais gaffe à mon freinage. Niveau intensité freinage, c'est assez tendu. Attends, lui, il serait capable de mettre une amende par derrière. Voilà. Et là. Voilà. Très bien. Il faut que je décale à gauche. Hop. On est bien. On s'adapte. On s'adapte, on est bien. Et très belle ambiance, les néons bleus. Clairement, d'avoir enlevé les gyrophares, c'était une bonne idée. Il y a beaucoup de freezes. Je m'en excuse, les amis. Là, vous voyez, c'est pas la vidéo qui bug. C'est pas l'encodage ou quoi. C'est vraiment le jeu. J'ai des freezes un petit peu sur le jeu. Donc, dès que vous avez un freezes, c'est mon jeu. Je l'ai en même temps que vous. Chose qui est bien. Comme dit, je vais pas répéter, mais rappelez-vous à l'époque. J'ai commencé les vidéos sur Eurotruck. Donc, il y avait beaucoup de bugs de vidéos. Et je les ressentais pas sur le jeu. Alors que là, en fait, on ressent tous la même chose. Des fois, c'est un petit peu pénible. Mais après, il y a beaucoup de chargements. Wouah, ouais, ouais, mes frérots. Allez, abuse pas. Abuse pas maintenant. Oh là, je suis vraiment... Je vais m'endormir. Je vais m'évanouir. Il va falloir... Maintenant, c'est bon. On est au bateau. On est arrivé au bateau, c'est bon. En fait, j'allais faire une coupure ici, mais c'est pas la peine. Par contre, c'est insupportable, les freezes. Je m'en excuse, les gars. Oh là, oh, oh, oh. C'est pas vivement qu'on se casse d'ici, parce qu'apparemment, il aime pas trop. Mon jeu n'aime pas trop cet endroit. Alors. Assez frustrant. Oh, c'est pas ici que j'avais patiné. C'est... Dépassement du temps de conduite, mais gros. J'étais arrivé. Ça me saoule. Oh, y'a rien qui va, là. Y'a rien qui va. Alors, nous, on va ici. Alors, attention, parce que là, ça risque de bien glisser. Wow. Ça secoue pas mal. Rassurez-moi, c'est là que je dois aller. Ouais. Là, ça risque de secouer. Voilà. Je croyais que j'avais les plans phares. En fait, je les avais pas. Et bah, y'a Massmond qui veulent partir d'ici, visiblement. Hop. Et voilà. En bateau, Simone. On se retrouve, les amis. Dès que nous arrivons. Dès que nous accostons, je dirais même. En Grèce. Allez. A tout de suite. Wow. Mais c'est magnifique, par contre. Oh non, c'est vraiment beau. Voilà, excusez-moi. Ça me fascine. Alors, il nous reste combien de temps de route, maintenant ? C'est pas affiché. Par contre, prochaine coupure. Voilà, nickel. On n'a plus besoin de faire de coupure. On l'a fait dans le camion. Et ça, c'est nickel. Normalement, j'ai mes feux allumés. Voilà. Allez, on est reparti. Faudra faire le plein d'essence bientôt. On va éteindre. Hop, voilà. Nos petites lumières d'intérieur. Les petites lumières bleues, ça sert à rien. On va pas gâcher non plus quand il fait jour. Et, mais putain. Mais c'est pas possible, mon jeu. Qu'est-ce qui lui arrive ? Là, j'ai plein de frises, les gars. C'est depuis que j'ai acheté les DLC. Abuse pas non plus, gros. J'utilise même pas les spéciales transports, là. Qu'est-ce qu'il me fait ? Bref. Allez. C'est parti. Là, ça risque de bien patiner. Je sais pas pourquoi ça risque de bien patiner. Allez, tu me laisses passer, hein. Sois gentil. Sois coopératif. Voilà. Alors là, ça va être la merde. Voilà. Merci à vous, hein. Ils me font peur, les gens. Ils me font peur. Surtout par ce temps-là. Eh ! C'était fluide, hein, ce que je viens de faire, quand même. Limite, je roule mieux sous la neige, maintenant. Oh, c'est beau, par contre. Franchement, la neige, c'est beau. Autant. C'est pas spécialement fun de rouler dans la vraie vie dessus. Autant. C'est beau. Allez, on va tenir à la gauche. Mais en fait, c'est ça aussi. Je crois que c'est le mode neige qui bouffe beaucoup de ressources. Pour rien, en fait. Et c'est ça qui fait bugger un peu le jeu. C'est con, hein. Waouh. C'est con, c'est con. Bon, on va en profiter pour cette vidéo. Et je l'enlèverai peut-être pour les prochaines. Si c'est vraiment ça qui fait bugger. Allez. On va se mettre à 80 km heure. C'est une ligne droite. Hop. Et le régulateur. Et on est tout bon. Sauf que ça freine devant. Ça va. En tout cas, voilà. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous kiffez la beauté du paysage. Non, vraiment, c'est beau. Ça me fascine. Alors, on ne voit pas les marquages au sol. Et ça, c'est un peu compliqué. Mais tranquille. Waouh. Qu'est-ce qu'il vient de faire, lui, devant ? Qu'est-ce qu'il vient de faire, lui, devant ? What the fuck ? J'en peux plus de ce jeu. J'en peux plus. C'est tellement drôle. Best moment ever. Ah, je suis mort. Non, mais n'importe quoi. Non, franchement. Vous comprenez pourquoi le jeu, il bug ? À cause du mode neige. C'est juste qu'il se passe n'importe quoi. Et je pense qu'à chaque fois qu'il y a un freeze, c'est qu'à quelque part, il y a une voiture qui se retourne ou qui fait je ne sais pas quoi. Oh, c'est magnifique. Ok, miniature de la vidéo, les gars. Vous l'aurez compris. Bam. Ça se passe ici. Ah, c'est trop bien. Studio photo. Bang, bang. Alors, attendez, parce qu'il y a trop de possibilités. C'est un peu classique, les miniatures de devant. Mais, on ne va pas se mentir. C'est super mignon. On augmente un peu la statut. Hop. Et on prend une photo directement. On va se mettre de l'autre côté parce que j'aime bien le soleil. Donc, on va voir. Oh, et puis, il y a les véhicules derrière. Il y a moyen de faire un truc sympa. Oh, attendez. Si je fais ça comme ça. Ah, je ne sais pas laquelle est la meilleure. Là, on voit l'eau en dessous encore. Peut-être la première était mieux. Mais dans le doute. On va faire ça comme as. Ah, je ne sais pas. Ah, j'avoue là, les gars. Ah, attendez. On peut peut-être s'arranger. Non, franchement, je préfère la première. Ce sera clairement la première qui sera la miniature de la vidéo. Je vous le dis direct. En tout cas, en tout cas, voilà. N'hésitez pas à me suivre si ce n'est pas encore le cas et si ce n'est pas encore fait sur Instagram. Puisque du coup, sur Instagram, je partage aussi des petits screenshots, notamment ce qu'on fait en live. Et voilà, tout simplement, ça fait les petits souvenirs. Allez, ça fait plaisir d'avoir de nouveau des péages. Des péages somme toute classique, j'ai envie de dire. Tu sais quoi, on va prendre à droite. On va faire ça bien. On n'est pas obligé de prendre tout à droite, mais c'est ce qu'on va faire. Et puis voilà. Franchement, j'adore ça. Ça, il faudrait dans la vraie vie, ça. Dans la vraie vie. Non, excusez-moi. Dans les voitures. Ça, il faudrait trop dans les voitures. Ceux qui ont des longues voitures à l'avant. Ce serait trop pratique. Voilà. Hop. 4 euros dans le Dersh. Ça, c'est fait. On est tout bon et on est reparti. En toute sécurité, bien évidemment. Bonjour à toi. C'est un Renault, ça. Je reconnais bien le camion. Je suis un petit peu devenu un expert, j'ai envie de dire. Non, mais ça me fait penser à un Renault. Alors, on va rester à droite parce que je crois qu'il va falloir qu'on tourne à droite. Donc, on ne va pas tenter le diable. Oh, mais c'est magnifique. C'est magnifique, là. Franchement, ça me rappelle le week-end dernier. Voilà. Est-ce que vous voulez que je vous raconte ma vie ou est-ce que vous vous en foutez ? J'imagine que vous vous en foutez. C'est pourquoi je vais vous raconter ma vie. Non, mais ça me fait penser le week-end dernier avec ma copine, on était dans la neige. Ouais, voilà. C'est mignon. Ah, bah j'aurais pu quand même me mettre à gauche. Il y avait deux voies. Deux voies pour aller à droite. Ah, d'ailleurs, vous m'aviez tous recommandé d'installer le mod pour enlever les croix qui limitent, en fait, la map. Je l'avais déjà fait à l'époque, du coup, quand je m'amusais à mettre des mods cheat. Donc, je sais ce que c'est. Je sais qu'à un moment donné, on tombe dans le vide et qu'il n'y a rien qui est fait. Mais on pourra le faire parce que c'est toujours plus sympa. Ça rajoute du réalisme, le fait qu'il n'y ait pas de limite. Mais en même temps, j'ai pas envie de me... Après, bon, ça va. Parce que là où il n'y a pas de route, les GPS... Voilà, il n'y a pas de route sur les GPS. Pas que ça me porte à confusion et que d'un coup, je prenne un chemin qui n'existe pas et d'un coup, je tombe dans le vide. Alors là, j'aurais le seum intersidéral. Mais... Mais... Waouh, mais c'est beau. Mais du coup, ouais, pourquoi pas installer ce mod ? Comme ça, voilà, il n'y aura plus les croix. Mais pas que je me trompe, quoi. En fait, c'est ça le problème. C'est que par exemple, là, dans la situation d'avant, là, avant le croisement, là, la sortie, la bretelle, je ne sais pas comment ça s'appelle. Si j'allais tout droit, je me prenais un mur avec des croix oranges. Donc, je savais qu'il fallait que je tourne à droite. Alors que si maintenant, j'ai le mod qui permet d'enlever les croix, si je ne fais pas attention, parce que des fois, ça arrive que je ne prenne pas le bon chemin, vous savez, je suis déjà allé tout droit alors qu'il fallait sortir une fois, eh bien, si je serais allé tout droit, je n'aurais jamais capté et ça aurait été trop la merde parce qu'on ne peut pas faire demi-tour. En vrai, tu vois, alors bon, on verra. On verra si on met ou pas le mod. C'est toujours bien, en effet, mais... Alors, lui, il va nous saouler. Oh, merde, désolé, 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 désolé. Désolé à la voiture derrière. Promis, je me dépêche. Promis, je me dépêche. Ils mettent tous leurs feux. Je vais mettre mes feux aussi, alors. Voilà. En vrai, ça ne glisse pas de ouf, hein. Enfin, après, je sais que je gère. Non, je rigole. En vrai, je sais que je commence à... Voilà, je fais gaffe, tu vois. C'est vrai que je roule pas vite, en fait. Fort heureusement. En live, j'avais tendance à rouler vite et du coup... Du coup, voilà. Franchement, le mode neige, ça change tout. C'est beau. Et franchement, moi, je suis quelqu'un qui... Ça fait beaucoup de franchement, je suis désolé. Je suis quelqu'un qui n'est pas spécialement fan de neige habituellement. Moi, je suis plus... Contraste avec ma copine, je suis plus... Je suis plus plage, été, soleil, sable, mer, océan. Tu vois, moi, je suis dans cet univers-là. Moi, je kiffe ça. La neige, ça me saoule. Et limite... Hop là, c'est bon, je suis bien. Limite, la neige, ça me déprime, tu vois. Mais cette année, franchement, la neige, je la kiffe. Voilà, je vais pas vous mentir, je la kiffe. Peut-être parce que pendant le confinement, on a eu assez de soleil. Et que finalement, j'ai pas eu de vacances cette année à la mer. Chaque année, on va à la mer. À l'océan, j'ai envie de dire. Et cette année, on n'y était pas allé à cause de... Covid de merde. Et donc peut-être que voilà, finalement, la neige, ça me fait du bien. Alors là... Voilà. Je pouvais rien faire. On va faire un constat. C'est pas grave. Je vais mettre mes warnings. On va faire un constat. Voilà. Bem-bem. Voilà. En plus, il vient d'Istanbul. Voilà, c'est bon. On a fait notre constat, je suis désolé. Je pouvais rien faire. Avec ce temps-là, c'est des choses qui peuvent arriver. C'est bien, on n'a pas fait de bouchons. C'est allé très vite, le constat. Attends, mais je vais de nouveau lui rentrer dedans. Non, le freinage, il est pas pareil sur la neige. Et je pouvais pas dévier. Si je déviais, je me retournais. Donc autant faire ça comme dans la vraie vie. Là, pour le coup, je pouvais rien faire. Voilà. Bon, là, dans la vraie vie, vous savez que ça aurait fait des beaux bouchons. Parce que le temps de se mettre sur le côté, de faire les constats. Bon, ça va, c'était un petit pet. A mon avis, je lui ai même pas cassé ce qu'il avait à l'intérieur. C'est pour ça qu'il n'y avait pas raison de stresser. Waouh ! Je kiffe, les gars, je kiffe ! Et franchement, si vous voulez acheter les DLC, n'hésitez pas. Je sais que vous êtes nombreux à le faire et ça me fait trop plaisir sur Eneba. Franchement, 3€. Il y en a un, il a 3€, l'autre à 4€, si je dis pas de bêtises. Et franchement, que du kiff. Je pensais pas que j'allais acheter tout de suite. Putain, pour moi, je voulais d'abord finir le concours que j'organise, donc. Mais en fait, non, vas-y, je l'ai acheté tout de suite, fuck. Parce qu'en vrai, comme ça, je l'ai déjà et on va pouvoir faire des livraisons spéciales et tout. Waouh ! Ça vaut le coup. Ça vaut le coup, ça vaut le coup. Alors par contre, je vous parlais de la neige, que je suis pas fan de neige et que je suis pas dans l'univers. Autant, maintenant, j'aime bien la neige, voilà. C'est mignon, c'est beau, mais autant, je suis toujours pas ski. Moi, j'aime pas le ski. Je n'en ai jamais fait. Enfin, c'est pas que je veux pas en faire. Ça m'intéresse pas, en fait. Voilà. J'aime pas le froid, à proprement parler, pour faire des trucs comme ça. Par contre, ouais, ça me dérange pas de me promener dans la neige et d'avoir froid. Oui, je sais, c'est paradoxal. Allez, salut à tous. Je suis Monsieur Contradiction. J'espère que vous kiffez. Ah, là, évidemment. Voilà, comment créer un sur-accident, bien évidemment. Ah non, c'est juste un contrôle. Voilà, vous pouvez de nouveau accélérer, messieurs-dames. On a passé le... On les a passés, là. C'est bon, vous pouvez y aller. Allez, un petit effort. C'est bien. Voilà. Avec son petit SUV, incapable de rouler à plus de 60 km heure. Bon, on va rester au milieu, parce que mon GPS ne m'a pas dit de me mettre à droite. Là, par contre, j'ai pas le droit de doubler. J'ai pas le droit de doubler. Ah, c'était une voie d'insertion. Donc là, j'ai le droit de doubler, maintenant. Ah, je commence à faire attention au code, hein. Franchement, bientôt, je vais être routier, je crois. Franchement, eh, si routier, ça... Si déjà, c'était pas compliqué, la formation. Enfin, la formation, le permis. Ça aurait été trop stylé. Mais je sais, niveau manœuvre et tout, en fait, vous me voyez dans le jeu ? Bon, voilà. Imaginez-moi dans la vraie vie. Encore rouler un camion, ok ? Mais les manœuvres, c'est le truc dont j'ai le moins confiance. Puis après, tout ce qui est paperasse, tout ce qui est respecter les coupures, être loin de sa famille, évidemment. Ça, bon, bah voilà, c'est un peu le côté relou. Après, ça dépend des routiers, je sais très bien. Il y en a qui sont... Il y a les... On va dire les routiers routiers. Moi, je m'y connais pas. Mais je sais qu'il y a aussi, voilà, juste les livreurs. Les livreurs, je parle pas des cassos, hein. Je parle vraiment des livreurs qui ont des petits camions. Et qui sont pas non plus spécialement loin de leur famille tout le temps. Alors, des fois, oui. Des fois, non. Mais bref. Allez, dans tous les cas, bon courage à tous, les gars. En plus, c'est énorme de me dire qu'il y en a qui regardent mes vidéos dans leur vrai camion. Ça, c'est un truc de fou. Genre, c'est camionception, quoi. C'est camionception. Il nous fait quoi, là, le mec devant, là ? Attends, je crois qu'il m'entend pas. Ah, je pense qu'il m'entend un peu mieux. Ah. Attention, ice. Ah, apparemment, il y a de la glace. Sans blague. Ah, c'est trop bien fait. Du coup, il a détecté que j'ai mis le mode ? Ou pas du tout ? C'est possible ? C'est trop bien fait. J'adore quand les modes sont cohérents avec eux-mêmes, voilà. Ah, c'est pour ça qu'il roule lentement. Putain, je suis un tocard, j'avais pas compris. Et moi, je roule comme un zingouin, là. C'est bon, tu peux accélérer. C'est quoi, je vais le doubler ? J'ai un camion derrière, donc c'est bon. Ah, j'ai bien fait, je crois, de le doubler. À mon avis, on va pas aller loin avec lui devant. Par contre, ouais, là, je sens que ça glisse à tout moment. Là, je sens que ça glisse à tout moment. Donc, on va vraiment pas faire les débiles. C'est vrai, hein. En fait, je me rends compte, j'ai une autre conduite. Et tant mieux, d'ailleurs. Mais en fait, je suis à 60 km heure depuis tout à l'heure. Donc, c'est pour ça que je glisse pas depuis tout à l'heure. Je roule juste parfaitement bien. Eh, lui, c'est un fou. Jamais de la vie, je roule à cette vitesse. Même avec ta... Eh, surtout avec cette voiture. Jamais de la vie, je roule à cette vitesse quand il y a de la neige comme ça. Enfin, de la glace, surtout. Il est fou, lui. Allez. Je dis ça, mais je suis en train de bombarder un petit peu. Left lane. Qu'est-ce qu'il y a sur la ligne de gauche ? J'ai pas eu le temps de voir le panneau. C'était une limitation de vitesse, apparemment. C'est super cool. Mais oui ! Oh, ça fait bizarre de prendre cette route maintenant. Je suis en train de capter. Ah, des travaux. T'inquiète. C'est là, en Grèce, justement, la route... Une des routes stylées de la Grèce. Que je vous disais. Sauf que je l'ai pas... Elle était... Bah, méconnaissable, en fait. Elle est méconnaissable avec la neige. C'est pas la même route, hein. C'est tout de suite plus différent. Mais c'est cool. Franchement, c'est sympa. Très sympa. En tout cas, c'est bien, les amis. Je sais que vous êtes nombreux à vouloir qu'on retourne un petit peu... Oh, f***. Pardon. Pardon, là, je parle à moi-même. Putain. En plus, lui, il roule plus vite, quoi. Lui, il roulait pas à 90, hein. Bref. Qu'est-ce que je disais, du coup ? En plus, là, il y a des caméras de surveillance. Je disais un truc très intéressant. Oui, voilà, on va retourner en France. Puisque vous êtes nombreux à me demander de retourner en France. Alors, on y retournera avec grand plaisir. Bon. Faire des routes qu'on n'a pas encore faites, du coup, éventuellement. Et là, ça va partir sur un accident. Wow, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Et je vais... Où c'est que ça va aller le plus vite ? Je vais à la droite. Hop. Voilà, en fait, j'aurais dû aller à gauche. Ça va plus vite. Mais c'est pas grave. Ouais, j'ai dit une insulte très violente, les gars. Je parlais à moi-même, hein. Je parlais pas à la police, hein. Faut qu'on soit juste bien d'accord. Je n'ai pas envie de... De créer des tensions là où il ne faudrait pas en avoir. Hop. Le soleil se couche. Là, au moins, c'est limité 40 km heure. Putain, quand on était en... Dans les autres pays, c'était 10 km heure. T'étais à 12. Tu te faisais amender direct. Et après, on dit en France, l'État, il cherche l'argent. Oh, bon. Pardon. Là, c'est limité 70. 80, ça y est. Destinez les feux aux entrées des tunnels. Si jamais... J'imagine si jamais il y a un accident ou les trucs comme ça. Si on peut pas rentrer dans le tunnel, bah, pour pas qu'on soit bloqué à l'intérieur. Je trouve ça super sympathique. Moi, je ne connais pas ça. Je n'habite pas dans des endroits... Je suis pas à la montagne. Bah, je suis en Alsace, quoi. On a pas ça. On a peut-être ça en Alsace. Non, je crois pas. Allez. Bon, je suis en excès de vitesse. Je m'en fiche. J'ai mon radar détector. Qui ne détecte pas les policiers mobiles, mais... Si jamais... Parce que je sais qu'en plus, en Grèce, il y a un radar avant un tunnel. Donc, justement, on va faire gaffe. Alors là, ça risque de... Je roule un peu vite pour ce virage, mais... Voilà. Il suffit d'être smooth. Et tout se passe bien. Voilà. Et tout se passe bien. C'est moins joli, hein, la nuit, hein, la neige. Voilà. Vache préféré de jour. On aura bien profité, en tout cas. Quel plaisir. C'est bien aussi de pas avoir les marquages au sol. Et du coup, vous voyez pas trop si je fais des écarts ou pas. Alors, j'essaie de rester assez correct, hein, mais... Mais voilà. Les écarts sont moins mis en évidence. Donc, je peux un peu rouler comme je veux, finalement. Ralentis de vent. Peut-être un radar qui sait... Waouh, regardez le petit village, tu vois. C'est des petits détails qu'on fait pas attention quand y'a pas de neige, quand il fait jour. Là, il fait nuit, y'a de la neige. Et donc, on voit les petites lumières des habitations et tout. C'est beaucoup trop mignon. Alors, attends, on arrive à un péage. Ouais, pep, 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 pep. Je freine très fort, hein. Jamais de la vie, quelqu'un fait ça, mais... J'ai pas le choix de freiner fort parce que j'anticipe pas vraiment. Voilà. N'aie pas peur, la voiture. Tout s'est bien passé. Vraiment. Je n'ai absolument pas failli te rentrer dedans. Je ne vois pas de quoi tu parles. Oh, tiens, ça va aller plus vite ici, là. Carré. Ah, ça va peut-être pas plus vite. Hop là. En fait, ça revient au même. Hop. Et on paye, on paye, on paye toujours, hein. 4 euros, 4 euros, 4 euros. Ça fait le plaisir. Allez. Tu me laisses passer, toi. Faut pas déconner non plus. T'es cru chez mémé ? Ça se passe pas comme ça, ici. J'ai moi le boss. Tiens, on va remettre les... Les néons bleus. Toujours aussi sympa. Alors. Eh ben, on arrive à destination, tranquillement, les amis. Et ça, ça fait plaisir. Bon, on fera pas de deuxième livraison, du coup, pour cet épisode. En tout cas, voilà. J'ai très hâte pour les livraisons exceptionnelles. N'hésitez pas, en commentaire, au cas où, à me dire comment on fait s'il y a une manip à faire pour avoir les livraisons exceptionnelles. Parce que, du coup, je n'en ai pas trouvé. Si jamais, voilà. Dites-moi dans les commentaires. Si jamais, je trouve pas. Voilà. Parce que c'est possible. Je vais peut-être attendre vos retours avant de tourner le prochain épisode. Très sincèrement. Et je vais pas tourner à l'avance. Donc, voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Comme ça, peut-être que, dans le prochain épisode, on va se faire un convoi exceptionnel ou des livraisons spéciales. Et ça va être plutôt sympathique. Hop, voilà. Parfait. Et on arrive. On va essayer de se faire une manœuvre. En tout cas, j'allais dire, on n'aura pas fait d'accident. J'allais dire, on n'aura pas fait d'accident. C'est pas ici qu'il faut tourner. Mais quelle cassos. Oh là là. On a quand même tapé dans un camion, mais tranquille, quoi. Tranquille, tranquille. Alors. Oh bah ça va, y'a pas de manœuvre à faire. Ça, ça me plaît, ça. Hop, là. Ma vitre, elle a l'air dégueulasse. Sur le camion, c'est rigolo. Hop. C'est rigolo, ça, dis donc. Eh bien, voilà. Oh, j'ai oublié de mettre les warnings. Alors. Le problème avec la neige aussi, c'est qu'on voit pas les marquages au sol. Voilà. Et on est pas mal. Et là, on laisse un petit peu tourner le camion. Et ça fait plaisir. Putain, je kiffe ce jeu, les gars. Je kiffe ce jeu. Pardon. Excès d'amour. Ça s'appelle un excès d'amour. Allez. Dételage. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo, les amis. Moi, j'ai kiffé. Et on se fait 14 000 euros, tranquillement. C'est pas les livraisons, évidemment, qui rapportent le plus. Mais en même temps, c'est celle où on prend le plus de plaisir. J'ai envie de vous dire. On se retrouve avec 435 000 euros. On verra ce qu'on en fera. Je ne veux pas acheter de nouveaux camions. A la limite, ce qui va se passer, c'est que je vais reprendre les camions de mes employés. Et je vais éventuellement de nouveau rouler avec, peut-être les customiser. Ou acheter des nouveaux camions, en tout cas pour mes employés. Mais je ne veux pas acheter un nouveau camion pour moi. Ça ne sert à rien. Il est très bien, celui-là. J'ai un autre Volvo que j'aime beaucoup, même s'il y en a qui n'aiment pas les Volvos. Salut à toi, Féli. Non, mais voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire encore ? Oui, on pourra acheter des nouveaux garages, des nouveaux employés. Voilà. C'est un petit peu le principal. Et attendez les gars, bonne nouvelle je crois. Banque. Je n'ai plus aucun prêt à la banque. En tout cas, je n'ai plus... J'ai plus de... J'ai plus rien à donner. J'ai plus de problème. Je ne sais plus comment on appelle. Bref. Si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas le pouce bleu. Et on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. C'était Mkolo. Je vous fais plein de bisous. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501